Madame la ministre, chère Christiane, il y aurait beaucoup à dire, alors allons à l'essentiel. Il y a au palais de justice de Paris un cadran solaire sur lequel il y a une devise qui est écrite. Il est écrit « Ora fugit statius », ce qui veut dire « le temps fuit, le droit demeure ». Dans une vie précédente, vous avez enseigné le droit public à la faculté de droit. Vous êtes aujourd'hui député du Finistère à l'Assemblée nationale, dont vous précidez la prestigieuse Commission des lois. Vous venez de faire paraître aux éditions Dialogue pour l'Assemblée de Bretagne. Nous avons besoin de continuer à suivre les mouvements sociaux. Nous avons besoin de continuer à suivre, par exemple, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, ou ce qui se passe dans ce que l'on appelle aujourd'hui les ZAD. C'est nécessairement quelque chose de subjectif, puisqu'on est sur la base de faisceaux que l'on dit concordants, qui amènent à penser qu'un signal fait peut devenir quelque chose de dangereux. Vous regardez la Rome antique et vous verrez le travail de Jules César, qui avait inventé la première administration dédiée à la collecte du renseignement, qu'il appelait la frumentary. Voilà, c'est ici que je passe beaucoup de temps. Je trouve beaucoup de choses, y compris quand on a travaillé sur les questions de renseignement. Il y avait beaucoup plus d'ouvrages écrits dans une période où on publiait beaucoup plus sur ce sujet que depuis le début de la Ve République, où c'est un objet qui est méconnu. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté, comme je le fais chaque fois que la possibilité m'en est donnée, d'essayer de réhabiliter les services de renseignement et de leur rendre le rang qui est leur rôle et la place qui est nécessairement la leur et le caractère indispensable qu'ils assument aujourd'hui. D'abord, mon vrai métier, mon seul métier, c'est d'être prof à l'Université de Bretagne Occidentale. Donc, ce n'est pas dans une vie antérieure. Si je ne resterais pas député toute ma vie, je retrouverais l'université. Quand c'est la Grande-Bretagne, les services, on appelle ça l'intelligence-service. Ça dit tout. Nous, nous avons comme dicton en France, la curiosité est un vilain défaut. Les noms dans l'histoire du chevalier Déon, qui pour Louis XV s'habillait en femme pour pénétrer les secrets des cours européennes. Moi, je suis breton, donc on travaille au chalut. Quand vous travaillez au chalut, vous raclez tout. Tout ce que je sais, je ne peux pas vous le dire, puisque ce sont malheureusement des éléments qui sont classifiés. Celui du père Joseph, qui était l'espion préféré de Richelieu. ou l'espion que l'on disait de Napoléon, c'est-à-dire Schollmeister, sont des traces dans l'histoire qui montrent que, quelle que soit la période, on retrouve les services de renseignement. Nous ne devons avoir qu'un seul interlocuteur, le ministre de l'Intérieur. Confiant, poseur, le député du Finistère a cette façon, un peu étrange, de s'accrocher à son parapluie, pour ne jamais être pris de court par la tempête, même quand elle est immédiatique. Deux fois, ce proche de Manuel Valls est donné, entrant au ministère de l'Intérieur, sans suite. Le renseignement, dans la dimension intérieure, dans la dimension ministère de Défense, doit être éligible un certain nombre de crédits que bien d'autres administrations le renvierait.